Ça m'arrive quand des fois les enfants réclament, on sent qu'en classe ça s'endort un peu ou c'est plus très motivé et je me dis bon allez on va créer rapidement un jeu. Mais c'est quand je veux créer rapidement une activité ludique où là je vais me mettre directement dans la classe lab et je vais juste utiliser une activité ludifiée à monter très rapidement. Puisqu'elle se programme en quelques minutes. Ce que je fais c'est que je crée toutes mes leçons en notebook donc via le logiciel notebook et je pars vraiment de la mise en situation, de la découverte. Je passe ensuite par la synthèse, les exercices et il m'arrive maintenant aussi de faire les évaluations parce que Smart permet de créer des évaluations en ligne pour les enfants qui se corrige automatiquement, qui envoie les résultats sur Excel. Donc ça c'est quand même pas négligeable et donc ce que j'aime c'est avoir quelque chose de bien rangé. Je suis très très rangée dans mon ordinateur et dans mes cours donc voilà je commence une leçon sur le passé composé, ça va être du début à la fin. Donc j'ai un gros dossier qui doit faire une quarantaine de diapositives mais ce dossier complet me permet d'avancer petit à petit dans la leçon un peu comme je le fais quand je prépare une leçon papier. Mais donc je pars de la découverte, je rajoute des éléments interactifs comme des petits films, des petites vidéos du réseau canopé qui sont vraiment géniales et qui permettent d'illustrer pour les enfants. On passe ensuite à des exercices qu'ils font sur feuilles et qui sont aussi sur le document interactif pour pouvoir ensuite les corriger tous ensemble. Je les envoie au futur des petites activités interactives que je crée avec le notebook et ensuite on a l'évaluation finale. Et c'est ça qui me plaît dans la possibilité de travailler avec la classe lab, c'est que l'enfant sur sa feuille a le lien de ce dossier à aller voir en ligne. Ça veut dire que s'il a envie de refaire un exercice, s'il a envie de revoir une synthèse, s'il a envie de revoir la mise en situation de la leçon, il se connecte en asynchrone sur la classe lab et il revit la leçon à la maison. Et ça c'est génial parce qu'on a fait la leçon, oui je ne peux pas la voir 200 fois. Mais par contre lui s'il a envie d'aller la refaire et la revivre 200 fois, il peut le faire. Certains préfèrent aller revivre la classe lab que reprendre leur feuille de cours et tout étudier comme ça. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Les réactions des élèves quand ils utilisent ce type d'outil ? La folie, la motivation, ils sont surexcités. Ils me disent souvent, on a l'impression de jouer à la PlayStation parce que pour eux c'est vrai que les activités de Smart sont très bien imagées. Quand on voit les petits monstres, quand on voit les fonds d'écran qu'on peut mettre dans les activités, pour eux c'est un jeu. Et donc on peut faire passer n'importe quelle matière. J'ai des enfants qui ont des difficultés mathématiques, qui se retrouvent à jouer un Monster Quiz ou un Dardar ou un jeu télévisé sur les caractères de divisibilité et ils sont emballés. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils ne travaillent pas, ils jouent. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire comprendre aux parents en tout début d'année parce que ça remplace entre guillemets un petit peu les feuilles. Il y en a encore, mais on fait beaucoup d'activités en classe comme ça. Pourquoi ? Parce que je vois que dès que je sors le stylet pour aller répondre au tableau, j'ai quasi tous les doigts levés. J'ai l'impression que j'ai le sangral en main alors que de l'autre côté j'avais une craie. Ce n'est pas pour ça qu'ils se battaient pour l'avoir. Ici, quand je fais des jeux avec eux, j'envoie l'enfant au tableau et puis c'est lui qui peut choisir à qui il transmet le stylet. C'est le meilleur ami de tout le monde. Tout le monde veut ce stylet, donc tout le monde crie après lui, moi, moi, moi. Et c'est vrai que quand on voit 23 élèves qui lèvent leurs doigts pour aller faire des calculs mentaux, on se dit que c'est une réussite.